Qu'est-ce que l'industrie de l'industrie ? Très longtemps, on s'est détourné de l'industrie en France. On pensait que ce n'était pas très important, qu'on était dans un monde post-industriel. En fait, on est dans un monde que moi j'appelle hyper-industriel. Et c'est devenu extrêmement important, évidemment, de ne pas simplement consommer en France, mais aussi de produire. Pas la totalité de ce qu'on consomme, mais peut-être une part plus importante qu'aujourd'hui. Alors, il y a des enjeux évidents. Il y a un enjeu de souveraineté, d'abord. Il faut quand même qu'on garde la maîtrise de notre avenir, qu'on ne soit pas complètement dépendant de producteurs extérieurs. Il y a un enjeu d'emploi, pour créer des emplois. Et puis, il y a plus généralement aussi un enjeu de développement technologique, parce que l'industrie supporte beaucoup la recherche et le développement. En même temps, j'attire l'attention sur le fait que le sujet, ce n'est pas seulement l'industrie manufacturière stricto sensu. On parle beaucoup de réindustrialisation, à juste titre. Mais il faut aussi s'intéresser au reste de notre économie, les services en particulier, qui contribuent d'ailleurs beaucoup au bon fonctionnement de notre industrie. Il y a beaucoup de défis à relever. J'en retiens à deux principaux. Il y a bien sûr un défi de compétitivité. Il faut qu'on reste dans la course économique mondiale. Donc, d'efficacité aussi de nos systèmes productifs. Et puis, il y a de plus en plus quand même, comme vous le savez, cet enjeu existentiel du climat, de la biodiversité, des ressources, du défi écologique qu'on peut dire. Alors, la question importante qui est devant nous, c'est comment est-ce qu'on rend compatible ces deux objectifs ? Alors, ils le sont souvent, ils ne le sont pas toujours. Et on a tendance en France, par exemple, à opposer assez souvent l'efficacité qu'on obtient par des moyens technologiques, notamment. Et puis, la question de la sobriété, qui est de dire, il faut aussi transformer nos modes de vie, la demande, consommer moins de viande, peut-être circuler moins, etc. Je pense qu'on a besoin vraiment des deux. Ça, c'est un message important. On a besoin des deux. Il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Il faut avoir à la fois des systèmes plus productifs, éco-efficaces, c'est-à-dire intégrant dans l'efficacité les effets sur la nature, etc. Mais il faut aussi la sobriété du côté de la demande. J'ajoute un dernier point, c'est que la sobriété du côté de la demande, ce n'est pas uniquement la sobriété individuelle, c'est-à-dire ce que vous mangez, comment vous vous déplacez, etc. C'est essentiellement un problème d'organisation collective de la société. Il y a une sobriété collective à inventer, une sobriété que j'appelle aussi systémique. Alors, dans dix ans, c'est proche et lointain, mais je pense que le modèle productif du futur ne va pas être simplement la prolongation, le prolongement de ce qu'on connaît déjà, notamment dans le cadre de l'industrie. On est encore dans une économie qui est très axée sur l'accumulation d'objets. On fabrique beaucoup d'objets, on en a beaucoup dans nos maisons, mais on voit bien que ça, ce n'est pas forcément le schéma de l'avenir, notamment du point de vue écologique. Je pense qu'il y a deux grands domaines qui vont se développer, et qu'on devrait développer d'ailleurs. C'est d'abord les grands systèmes qui permettent de restaurer l'habitabilité de notre monde. Je pense en particulier aux grands systèmes énergétiques. La conversion de notre énergie vers une énergie propre, c'est quand même la mère des batailles. Ça, c'est un grand projet collectif. Et puis d'un autre côté, on voit que l'évolution, même spontanée de l'économie, va vers des activités qui nous touchent plus en tant qu'individus, directement, notre corps, notre cerveau, nos émotions, nos expériences, nos recentrales. L'exemple type, c'est la santé, mais aussi l'éducation, mais aussi le divertissement, mais aussi le bien-être de manière générale. Ça, je pense que c'est le cœur de l'économie de demain, industrielle et de service. – Sous-titrage Société Radio-Canada –